salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection raf ça fait longtemps c'était demandé c'était attendu ainsi que plein d'autres de nos concepts comme on vous le dit souvent quand l'actualité l'activité un peu sur magic arena est à la baisse il ya un petit peu moins de deck qui nous fait rêver la méta commence à être résolu que ce soit standard ou en histo ou en tout cas sans être résolu on a fait un peu le tour des decks compétitifs qu'on voulait vous proposer présenter et en plus pour le coup il ya plus trop d'échéances compétitives en ce moment il ya la plus grande échéance compétitive de l'année qui arrive ce week-end mais ça on en parait juste après quand même le tournoi valet pl il ya de la graine de champion je vous le dis quand même un petit peu il ya que ça donc voilà c'est l'occasion pour nous de vous faire des vidéos comme ça ça nous fait plaisir vidéo à distance puisque pour collection draft c'est obligatoirement à distance il faut deux pc sinon je peux faire comme une lane prendre mon pc sous le bras et aller chez pl c'est juste méga chiant c'est vachement chiant donc ce serait très marrant mais vachement chiant du coup voilà on fait petite vidéo à distance pour ce collection draft qui va nous régaler spécificité du collection draft pour ceux qui savent déjà ce que c'est ce sera en historique modifié on a déjà tiré au hasard pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo les extensions on a déjà compté les pages on a déjà tiré les couleurs vous voyez les miennes d'ailleurs qui sont à l'écran voilà comme ça on va juste se rosser il y aura des cuts pour vous passer le moment où on compte les pages qui sont un petit peu relou max et sinon ben on va juste se faire plaisir qu'est ce que c'est que le collection draft pour ceux qui ne connaissent pas concept made in valley pl en fait on fait un peu un draft de classeurs on va jouer avec les cartes de notre collection en les piquant mais presque au hasard j'ai envie de dire on a chacun tiré des couleurs au hasard pour l'autre donc moi j'ai tiré les couleurs bleu et noir donc dimir pour val val a tiré les couleurs azorius blanc et bleu pour moi on coche ces couleurs là ainsi que le petit symbole incolore pour avoir accès un petit peu plus de cartes on va tirer encore une fois au hasard des chiffres sur un site qui s'appelle random.org pour ceux que ça intéresse entre 1 et 55 pourquoi 1 et 55 parce que ça correspond au nombre de pages magic arena que nous avons dans ces couleurs chacun on a tous les deux le même nombre ça doit être parce qu'on a mis toutes les cartes on s'est mis au même format de page évidemment donc c'est le format page vous avez 10 cartes en visuel ce qui revient à peu près à un booster donc c'est comme si vous piquiez la meilleure carte d'un booster mais qui ne diminuait jamais c'est exactement très sympathique le but ça va être de faire un deck du coup de bo3 parce qu'on va s'affronter l'un l'autre ensuite dans la même vidéo on fait pas de vidéos différentes c'est pour ça que la vidéo est peut-être un peu long quand vous regardez ça vous prenez le temps de la regarder vous regardez les pics vous revenez plus tard regardez la game fait ce que vous voulez vous regardez directement les games pour ceux qui veulent un maximum de plaisir en un minimum de temps n'hésitez pas faites comme vous voulez donc le but valent par exemple dit moi chiffre entre 1 et 55 un petit un petit 12 12 voilà donc je vais à la page 12 je vais pas le faire c'est chiant hop ça c'est la page 12 on va dire et là j'ai le droit de choisir une seule carte parmi ces 12 parmi ces 10 pardon sur la page 12 par contre je peux la prendre 1 2 3 ou 4 exemplaires suivant combien j'ai d'exemplaires de la carte c'est moi qui choisis je ne peux pas crafter de carte si je ne l'ai pas ou si je n'en ai que peu d'exemplaires mais je peux prendre celle que je veux en autant exemplaire que je veux donc là par exemple j'aurais plutôt envie de prendre une silence entre qui serait une très bonne carte de side typiquement j'espère que tu as quatre recours c'est tout ce que j'ai quatre recours et t'inquiète pas si sur sur les extensions qu'on a tiré parce qu'à la base le collection draft on faisait ça sur l'entièreté de notre classeur il faut savoir maintenant il ya 16 extensions plus les historiques anthologies sur magic arena ce qui fait qu'on aurait genre 300 pages chacun ce qui rendrait le truc un petit peu indigeste donc on a décidé de réduire à l'historique anthologie et les extensions qu'on a tiré c'est eldraine dominaria icoria magic 2019 et historique anthologie 3 donc du solide il ya des bonnes cartes deux extensions standard deux extensions pas et trois extensions pas standard pour le coup donc ça va ça aura le mérite d'être épicé les decks que nous allons créer ça ressemble un peu à des decks de drafts over boosté pour ceux qui se demandent ça ressemble à des decks de cube sauf que tu as la chance d'avoir deux trois voire quatre exemplaires de chacune de tes cartes donc c'est c'est du cube bien construit quand même parce que tu as souvent la fois quatre donc c'est vraiment un format à part nous dont on est très fier de ce format là avec pl des fois on ross même d'autres personnalités du magic game un dédicace à giroc et rafael levy on a des qu'on a déjà affronté mais là on voit là on vous laisse rosser tous les deux ça ça va faire plaisir ça va être cool exactement n'hésitez pas vous aussi à faire des formats comme ça c'est simple si vous êtes juste en vocal avec quelqu'un notamment sur notre discorde qui est dans l'inscription vous pouvez rosser des gens facilement ça prend quand vous êtes un petit peu aguerri une vingtaine de minutes pour pour faire les pics chacun et ensuite vous faites autant de games que vous voulez accéder que la problème faire des tournois en collection drafts vous mettez à 8 ou vous draftez que c'est enfin on fait des dingueries si vous voulez sur le discorde n'hésitez pas c'est ouvert à tous on a d'autres choses à vous dire avant de se lancer dans les pics déjà merci beaucoup à play in my magic buzzer entre sponsors cut valet pl 2020 sur la boutique qui régale toujours autant 50% de points de fidélité supplémentaire et les points de fidélité quand vous avez 150 vous avez un bon achat de 5 euros vous pouvez en avoir plus sûr pour en avoir des millions des bons achats de 5 euros bon ça c'est vous qui voyez mais en tout cas c'est possible utilisable sur toute la boutique ça régale merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui l'utilisent on ça nous soutient et code créateur magic a rien à faire sur la boutique happy game store val dit merci merci à tous merci à tous ceux qui utilisent tous ces codes merci beaucoup merci ce soir du coup le 14 décembre pour l'euro c'est vous y moucher contre swift y moucher le champion du rosez vous si vous pouvez contre swift le joueur rivals league de la belle magie en perspective en standard donc ça va rosser sévère l'accent était mis sur l'historique en ce moment donc ça va faire plaisir de revoir un petit peu de standard donc venez nombreux à 20h sur notre chaîne twitch et enfin le tournoi valet pl ce week-end 19 20 décembre le tournoi de noël le tournoi de valet pl le tournoi gratuit et qui peut vous permettre de gagner un secret l'air plus des bons d'achat sur magic bazar voilà régalade et en plus il ya une place en tant que challenger au rosez vous à gagner et nous on castra le top 8 avec pl sur notre chaîne dimanche alors le tournoi est full et il ya une liste d'attente assez longue donc pour ceux qui voient cette vidéo maintenant je pense que c'est un petit peu tard à moins qu'il y ait 128 personnes qui se désinscrivent mais je ne pense pas mais n'hésitez pas à venir voir le tournoi le cast etc qui aura lieu ce week-end ça va régaler on va caster uniquement le jour 2 parce que pas dispo pour casser forcément le jour 1 on sera dans les parages pour pour participer à leur gars exactement est ce qu'on n'est pas parti val mais vas-y let's go qui c'est qui commence à piquer là écoute pendant que j'y suis moi je serai chaud de commencer à pique ok bah vas-y tu vas aller directement à la page 15 oh alors on rappelle qu'on ne voit pas les pics c'est à dire qu'on va découvrir les decks de chaque joueur et bah pendant la game c'est ça qui est intéressant donc pl ou moins on peut se donner quelques indices en mode oh j'ai une bonne page oh je pique des bonnes cartes oh je pique un oko c'est un gros indice pour le coup ne faites pas ça mais c'est pas l'indice c'est dire juste vous faites ce que vous voulez voilà alors là j'ai une page val elle est super intéressante parce que j'ai trois cartes qui sont très cool ah bah prends les trois faut j'ai une carte des temps anciens ah on a un joker aussi on a pas dit on a le droit sur une page de ne rien prendre et de passer la page parce que sinon on est obligé de prendre une carte au moins une c'est ça l'intérêt aussi collection draft c'est que des fois vous allez tomber sur une page de caille où il n'y aura que de la merde et vous serez obligé quand même de prendre une carte qui peut aller dans le side mais du coup ça reprend quand même un slot de side donc faut éviter de faire ça donc on a quand même un joker pour éviter parce que des fois vous pourrez tomber trois fois sur la même page et c'est compliqué donc voilà ces petits petits tricks on a un deuxième joker c'est l'appel à un professionnel c'est vrai on appelle professionnel de magic et on lui demande quelle carte il faut prendre sur la page s'il répond pas c'est baiser c'est loupé apprends la meilleure si tu as un doute ah franchement j'ai une carte qui qui peut avoir plein d'effets dans plein de situations ça m'a l'air mieux non polyvalence plutôt que les valences je vais prendre polyvalence allez ça part sur deux petites cartes et trois t'es ou et trois t'es question chez vous répondent dans les commentaires et trois t'es et trois t'es j'aime beaucoup page 8 alors sur cette page 8 au romain on a encore de la bonne carte ça tombe bien j'ai coché que les bonnes cartes dans la dans les options donc t'as mis que rares et mythiques de toute façon ouais ouais bah ouais les communes on s'en fout donc t'as raison je suis obligé ouais je crois que ça part sur un fois quatre de ça pas se faire pas se faire prier la vraie bonne technique si vous voulez tricher chez vous sur le format collection drap très important de tricher à magic faux vous cochez d'abord rares et mythiques et une fois que vous avez les bonnes cartes vous remettez les communes et les unco pour avoir des cartes de curve la page 51 page 51 alors je sais je pense que c'est un une définition du collection drap c'est d'avoir que du drop 3 et plus très important et c'est c'est important de pas avoir de coeur ouais bah écoutez on part sur un fois quatre également ça commence bien je sens là ce collection drap de ton côté ouais ça dépend il ya des bombes il ya des bombes qui peuvent tomber de part et d'autre mais là on va sur de la solidité page 31 ok donc on tombe sur une page où avant et après il y avait des dingueries et sur la page nulle quoi là il n'y a pas de pas trop de dingueries mais et ça ça reste quand même ok ouais je crois que je vais prendre trois exemplaires de ça dans le doute contre toujours la meilleure ouais vas-y on va repartir dessus tu reviens à la page 51 c'était une bonne page ou pas non il y avait une bonne carte mais je l'ai prise donc je l'ai prise qu'est ce qu'on peut prendre maintenant la deuxième meilleure carte prendre du drop 3 éclaté je crois prendre un drop 3 bien éclaté au sol mais déjà tu vois les des cartes multicolores un drop 3 multicolores dans tes couleurs tu peux prendre au co ça fait peur c'est vrai mais là on est on n'est pas sur de la couleur du tout même si tu veux ce que si tu vois ce que je veux dire on est plus sur de l'artefact alors ah je crois que ça on peut en prendre un ça peut ça peut être ok ouais allons-y tu vas aller à la page 45 juste avant 45 ah bah là tu vois tu me mets dans une situation délicate c'est le but là on réfléchit à quelle couleur on va se plasher à quoi que ça est-ce que ça c'est pas correct banque banque correct est-ce que ça ça sinon c'est pas trop mal on a le droit de mettre autant de basiques qu'on veut de n'importe quelle couleur bien sûr par contre on peut pas mettre de bilan etc qu'on a pas piqué parce que les bilans font partie du coup de et quand vous arrivez à 75 cartes vous pouvez continuer à piquer les cartes mais ça sera en rognant sur le nombre de terrains dont dont vous pourriez avoir besoin c'est à dire qu'à la base le jeu va vous remplir avec 24 terrains si vous en voulez plus faudra arrêter de piquer avant si vous en voulez moins vous pouvez continuer à piquer ouais je vais voir la page d'avant si ça aurait été mieux mais pas du tout ouais je prends deux comme ça histoire de se faire plaisir un peu page 7 me dis tu oui la bonne page 7 ah bah c'était ma page d'exemple ouais je crois que ouais ok on prend ça si tu allais voir ce qui se passe à la page 15 ah bah j'y suis déjà allé oh mais la page 15 il y avait de la bonne carte à mince donc ça me va très bien on prend ça c'est le go to et en page 5 à la bonne carte ou pas il ya peut-être du early drop en page 5 est ce qu'il ya du bon early drop pas forcément aïe 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 c'est pas simple ah ouais ton deck c'est pas un deck de port là il ya des bonnes cartes quoi mais il n'y a pas que des bonnes cartes moi je te préviens je vais piquer que des bonnes cartes pl bah je te le souhaite façon moi je joue pas en draft en limité donc en fait je n'ai pas de commune emco dans ma collection c'est vrai alors que moi je les craft toutes même si je ne les prends pas forcément en draft donc j'ai tout je les craft toutes à la sortie d'extension pour avoir plus de joker et remplir un peu plus mon volt petit petit conseil si vous avez 500 communes emco vous aussi qui traînent dans votre dans votre magic arena crafter toutes les communes emco à la sortie de chaque extension pardon je crois que ça c'est pas mal allez on va prendre le early drop page 17 je me sens un peu coquin je me sens coquin taquin je crois à dico coquine est ce que ton but c'est de gagner ou c'est de gagner la foule ouais je regarde il ya de la bonne carte à cette page 17 à ok donc à ça j'aime bien ça le chat très déçu si je prends pas ça je pense le chat qui n'existe pas parce qu'on est pas en live oui page 31 ouais page 31 c'était ça tu me l'avais déjà donné il me semble c'est probable je fais exprès de te donner des pages doublons ouais avec c'est quoi je vais prendre le quatrième exemplaire de la carte que j'avais pique ok et on partira sur la page 22 dans ce cas là ok ok ça c'est le ok de ok c'est mais ça va pardonnez moi franchement c'est par un professionnel dans son coude sachez le à tes souhaits pour avoir déjà eu une page où il y avait quatre exemplaires de la même carte qui était une 6 6 pétillement pour 6 maintenant je me contente d'une page avec des cartes différentes moi je crois que ça c'est bien on va éliminer la variance de notre deck page 49 m'as-tu dit ouais on les retombe dans les dans les travers de port là ouais dans les méandres de la collection oh c'est bien salon ouais ça je vais en pic 2 tiens alors page 35 où j'ai peut-être une dinguerie là dans page 31 32 33 34 35 on est sur une dinguerie ou pas quel dommage sauf par so close j'avais la meilleure carte dans mes couleurs à la page 34 est-ce que tu as une ah il y avait une charius de rêve ouf non c'est pas dans les extensions qu'on peut piquer ah c'est dans terreau je crois que c'est dans les coriages dis bêtises oh est-ce que ça c'est pas fine est-ce que tu as des bombes dans ta bombe et ben j'ai une carte qui correspond parfaitement à l'appellation bombe d'accord une très jolie fille du coup oh la bombe ah je cesse du coup je vais puis que de comme ça ah d'accord il m'a fait de la merde la merde oh non aïe 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 désolé je suis obligé de taper le nom de la carte ça m'a ça m'a complètement trick c'est t'as pas perdu tout le dec non j'ai pas perdu tout le dec mais ça m'avait changé des paramètres et du coup ça ça dégage je vérifie que ça ne m'ait pas rajouté de carte il est en train de tricher en live vous savez que vous pouvez me prévenir de la trichette de PL tu m'as dit quelle page il y a une carte qui est vraiment très très drôle il y en a une qui est vraiment très très drôle mais en vrai il n'y a aucune bonne carte je prends la plus drôle je vais en prendre deux comme ça ça va, tu iras à la dernière page 55 je sais ce qu'il y a je sais ce qu'il y a et je crois que ça va être pique instantanément je vais voir ça, je me spoil parce que j'ai la même dernière page que toi c'est le poteau et la mog moi je n'ai pas que lui ok ok intéressant page 30 page 30 ah je connais la page 31 putain mais on peut jouer des compagnons avec Ikoria ouais je viens d'y penser bon il faut être très bon je pense est-ce que c'est bien ça non ? c'est pas bien je crois que j'ai utilisé mon mon joker joker ? ça pue vraiment là ce qu'il y a sur le pèche le joker est utilisé page 43 quel dommage c'est pas pire mais disons qu'il y avait une une excellente carte à la page d'avant une carte qui n'est pas vraiment jouable normalement est-ce que ça c'est bien ? non ça c'est Rince c'est Rince je crois que ce pic est un peu gratos ouais vas-y et page 22 oh page 22 mais page 22 c'est excellent c'est excellent monsieur Pignon qu'on a les meilleurs pics c'est une excellente carte vas-y quand t'es récompensé sur les pages de la fin quel plaisir page 10 page 10 c'est moins excellent ça tu vois de suite je suis moins enthousiaste aïe 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 t'es en réflexion ? ouais écoute je pique une carte pour le fun et je vais m'autoriser un dernier petit pic allez c'est parti tu vas en page 2 est-ce que c'est une belle page la page 2 ? non j'aurais dû m'arrêter là et mettre l'an de plus du coup mais c'est la vie ouais je vais prendre ça qui servira peut-être à Noël voilà ok et je vais ajouter un petit land de suite pour pas oublier et maintenant il faudra que je construise ça marche ça ce sera après let's go pour moi je suis trop chaud alors est-ce que tu es prêt Val ? je suis prêt est-ce que tu irais pas à la page 18 ? page 18 qu'est-ce que ça raconte cette page 18 ? on est pas sur des trucs fantastiques tu m'aurais dit page 17 que j'aurais pas hurlé quoi ouais t'aurais pas été déçu quoi ouais t'es sûr que c'est pas un 7 à la place d'un 8 ? non c'est bien page 18 d'accord c'est bien la page de merde on confirme ouais je suis sûr dans l'oreillette d'accord 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 bah c'est bien et ben c'est bien comme on dit par chez moi et ben c'est bien écoute vas-y c'est bon tu verras la page 49 écoute on est encore une fois sur une page moi j'appelle ça des pages de merde mais ça a peut-être un autre nom plus plus joli ouais plus joli ouais c'est pas facile ok 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 ouais c'est bon pour moi est-ce que tu irais pas voir ce qui se passe à la page 48 tu me mets un peu dans une sauce quand même dans l'embarras bah ouais quand même c'est le random c'est pas moi oui c'est vrai mais c'est toi qui appuies sur le bouton c'est sûr mais est-ce qu'il faut blâmer le bourreau d'exécuter la sentence non non clairement pas il en faut bien il en faut bien ah vas-y joker c'est bon allez oh déjà ah bah quand même page 8 pas déconner quoi page 8 on a dit ouais ouh c'est quand même un peu plus sympathique ah quand même quand même quand même parce qu'à un moment faut pas déconner quoi allez vas-y c'est pique croyez-vous est-ce que tu irais pas voir la page 36 ok page 36 nice nice on ice alors qu'est-ce que ça raconte la page 38 ok je découvre quelques cartes si vous me le permettez vas-y vas-y ah c'est pas évident ouais c'est pas évident du tout non ouais c'est bon pour moi page 32 juste à côté on est sur sur du pâté comme on dit du pâté du pâté ça me rassure parce que je me dis qu'avec tes couleurs tu vas pas jouer trop aggro normalement oh ça méfie-toi méfie-toi de l'eau qui ne dort pas à moins que t'aies tout pour faire rogue et encore non t'as pas t'as pas pas handicap donc tu peux juste avoir une curve mignonne quoi ah c'est vrai franchement là je suis en je suis en PLS quoi je me sens berner la plus vas-y c'est pic oh c'est pic page 4 ok la page 4 qu'est-ce qu'elle raconte cette page t'es du genre t'es du genre j'aime jouer des créatures ou t'es du genre j'aime jouer des des spells non créatures quel est ton genre mon genre tu veux savoir si tu prends negate ou dispersion d'essence non mais je demande c'est pour un pote franchement je suis vraiment entre les deux je suis du genre à avoir un deck de collection draft je suis pas dans le genre qui t'intéresse si t'as un truc polyvalent ce sera plus utile tu dirais que t'es pas autofocus non je pense pas parce que j'ai des trucs polyvalents après faut voir ce qui peut te faire enfin ce qui va être le plus chiant pour toi gérer avec le reste de ton deck tu vois si t'as beaucoup d'anti-bait ciblés peut-être que tu vois à quoi ça ressemble ouais je vois ça va être chiant ça déjà ça va être chiant à gérer déjà on part sur en jimmyr pour t'aider un petit peu il y a des permanents que tu gères plus facilement que d'autres donc je pense que si t'as du contre anti enfin sort non créatures c'est peut-être plus fort que anti-créatures n'essaie pas de me trickser là tu rentres dans ma tête et je t'en sors tout de suite non mais juste comment dire objectivement c'est vrai que tu gères mal un enchant tu vois donc si t'as un contre contre enchant par exemple c'est peut-être plus fort je te vois venir c'est bon et on fait une game alors j'ai pas un seul non créature go 53 ouf on est encore sur les gros pâtés incolores les pâtés là j'ai un rien d'air il y en a 54 quoi moi tu m'as donné la page juste après tes ferries et juste après Oco donc je vais pas te faire de cadeau c'est vrai c'est vraiment une page de merde quoi fichtre quoi oh bigre ah ouais bigre gros je peux pas prendre le sceptre du magistrat oh le sceptre je sais même pas ce que ça fait le sceptre du magistrat ouais bah si tu payes 15 000 manas tu peux jouer un tour supplémentaire oh putain c'est Reigns c'est méga méga Reigns moi je te dis que j'ai pris un artefact qui est vraiment ultra Reigns vas-y c'est bon pour moi il a pris le sceptre page 10 putain tu me donnes vraiment pas des pages de fou hein ah bah des os des os pas des os quand même alors en fait mon problème c'est qu'il y a un moment il va falloir tuer il y a des anti-bets dans les dans les extensions qu'on applique je me demande ouais dans Ikoria il y a de bons anti-bets il y a le truc qui retient le marqueur qui tue une bête sans marqueur Dominaria il y a réduit à néant ouais bah moi j'ai le meilleur anti-bets je crois possible bah je veux 14 ah ok des nouvelles perspectives s'ouvrent à moi c'est rigolo je peux faire plein de trucs j'ai le choix entre deux bonnes cartes mais mais laquelle vais-je prendre aïe 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 il y a des cartes que je connais même pas c'est pour vous dire donc on va les lire déjà ouais c'est emmerdant quoi page 14 tu dois être sur du drop ah oui environ 5 ou 6 man après ouais ah ouais je sais pas peut-être que je te mens si il y a quand même pas t'as pas mal de cartes de pages bleues pardon ouais il y a plein de cartes qui coûtent 12 en bleu non 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 euh vas-y c'est bon page 33 euh waouh wa wa waouh crêpe waouh vas-y hein c'est pique alors ensuite on ira à la page 15 ok bonne carte bon là ça va j'ai des bonnes cartes sur cette page ok euh trah putain je l'ai même pas en plein d'exemplaires celle-là quoi vas-y c'équipe c'est pris et allez la page 22 donc ouais il me reste encore pas mal de pas mal de cartes à pic là j'ai des bonnes cartes j'ai des vraies bonnes cartes ça fait plaisir c'équipe page 18 juste avant ah bah c'est la première page que tu m'as donnée qui ma foi est toujours nulle en fait c'est fou on est revenu et toujours pas très bien toujours pas ouf je regarde ouais vas-y c'est bon alors la page 23 maintenant vas-y du petit early drop bleu ça je prends du petit early drop bleu m'a-t-il dit il l'a dit il l'a dit c'est bon pour moi page 33 ah ouais bah c'est la pire page gros putain c'est la fameuse page de merde donc ouais elle est pas ouf quoi je pense qu'il y a 15 cartes que tu vas peut-être pas jouer en side ouais ouais mais j'aurais bien voulu avoir des cartes adaptables tu vois ouais vas-y c'est pique hop là page 54 oh il y a du pâté là ouais il y a du pâté je sais très bien ce qu'il y a à page 54 que je vais prendre instantanément de toute façon il n'y a pas de surprise c'est Lulu je ne sais pas ce que c'est lui Lulu la mog moi il est page 55 Lulu la mog donc il n'y a pas de Lulu la mog par ici non vas-y s'équipe page 32 la page avant la page de merde avant la page pourrie c'est bon là je n'ai pas besoin de compter je vais tomber sur la page pourrie mon oeil va directement voir ce qu'il en est hop là page 32 ah mais je suis déjà tombé aussi sur cette page de merde putain ah merde gros allez insane manage je viens je viens de penser à une variante du collection draft où on tire une dizaine de pages à l'autre et c'est avec ces 10 pages qu'il doit faire le deck ah mais c'est un scellé je trouve ça moins fun qu'un draft oui c'est vrai que c'est un scellé collection scellé c'est une alternative mais c'est moins sympa que piquer au fur et à mesure je trouve c'est vrai parce que tu as une vue d'ensemble dès le début alors que là tu peux être grave récompensé à partir sur un truc et avoir un follow qui marche bien et tu peux aussi prouter donc tu n'as pas intérêt à faire trop d'impres c'est assez rigolo vas-y s'équipe page 13 je ne l'avais pas déjà eu cette page à les nouvelles pour moi bon en fait il se passe bien je me plains mais je te connais tu aimes bien te plaindre toi non mais au début franchement tu verras au montage les pages que tu me tires c'est un scandale c'est honteux vraiment donc au début je ne me plains pas pour rien et tu vois je suis très honnête quand ça monte et que ça se passe bien je le dis ok est-ce que t'as 4 charts tifons putain j'adorerais les âges ne les âges pas tu ne le sauras pas moi j'ai 4 charts tifons bah t'as bien de la chance je les prendrai avec grand plaisir est-ce que t'as pic c'est pic page 49 putain tu fais exprès c'est pas possible bah vraiment rien que quand on tirait les couleurs au hasard je t'ai tiré 4 fois d'affilée la couleur bleue vas-y c'est bon pour moi il me reste 7 cartes j'ai 24 landes page 30 je peux encore tirer page 30 page 30 page 30 wow génial putain tu vois les pages de booster de draft nul tu les vois bien je vois très très bien c'est pic et page 46 combien il me faudrait de land ici là attends vite fait 46 intéressant c'est mieux c'est mieux ouais c'est beaucoup mieux c'est des bonnes cartes c'est des cartes utiles c'est des cartes qui se splash c'est pris c'est bon page 40 ah j'ai envie de rosser Val là finis dans ce deck gros je j'essaye mais je vais pas je vais pas faire du caca pour te faire plaisir tu m'as dit que t'avais pris que des bonnes cartes à prendre donc prends que des bonnes cartes c'est parti il y a des pages avec plusieurs bonnes cartes étonnamment je sais que ça peut paraître fou mais ça arrive 40 on doit pas être loin de tes couleurs en bicolorité il y a des cartes il y a des cartes que je connais pas gros tu le connais le troll glouton tu connais cette carte ouais c'est une carte Golgari qui était dans un pack de brawls ah c'est pour ça parce que lui il est fort non c'est non oui mais bon oui mais non il est fort mais non bah écoute gros je suis en PLS en fait tout simplement vas-y page 3 j'espère que t'as pris le troll glouton et que tu le mets en side ça te porte la chance le glouton page 3 je l'ai déjà eu je crois ouais je l'ai déjà eu qu'est-ce qu'on en pense de cette page page 3 page 3 page 3 ouais du coup j'ai accès à combien de land sur ce deck on va vouloir monter à ouais je peux encore faire une page vas-y page 54 alors qu'est-ce que ça me propose ici 3 je peux avoir un home de la multitude oh le home le home je m'arrêterai là c'est bon c'est bon pour moi formidable et bah écoute je vais te laisser builder ça tranquillou pendant ce temps là je réaffiche mon deck pour ce enfin je réaffiche je vous l'affiche je vais les builder en attendant vous avez le side à droite et le main deck là je vous enverrai j'enverrai un screen à PL qui vous affichera le mien juste après c'est ça il y en a de la merde à mettre en side c'est dingue étonnamment ouais j'avais une bonne moitié de merde à mettre en side et les derniers slots c'est un peu plus c'est vrai que la carte est dégueulasse le mec il mange des poules il a même un plein de sang un énorme bide et juste il croque des poules c'est bon pour mon deck ça a vite fait ouais j'ai eu des pics rectilignes et pendant que vous voyez le deck de Val qu'est-ce qui va se passer maintenant on va se passer en BO3 pas en BO3 de BO3 juste en BO3 classico dans les règles de là et le perdant devra se cosplayer en une carte choisie par l'autre c'est faux non c'est faux c'est faux imaginez ne fais pas croire ces bêtises aux gens moi j'aurais choisi cette carte là direct alors je te défie es-tu prêt c'est parti écoute j'attends l'invitation une invitation verbale ça te va ? non mais challenge moi 2 manches gagnantes pile ou face match de défi non tu sais quoi on se met quand même 100 cloques ça te va ? 100 cloques 60 cartes 2 manches gagnantes pile ou face let's go c'est défié faisons un match mais bien sûr qu'on fait un match oh je l'ai appelé nouveau deck sans vergogne oh Val Maffre oh c'est parti allez let's go ça fait longtemps qu'on ne s'est pas affronté tiens je vais être très honnête j'ai un vrai deck c'est à dire j'ai un deck qui a un vrai archétype c'est à dire je ne finis pas avec un draft avec plein d'exemplaires ou quoi j'ai un vrai build qui s'est forgé ok euh j'ai un dell et je ne parle pas d'un pc portable ah je fais keep ça tu vas keep ça comme les ballons l'équipe star l'équipe star ah j'ai mulligan je pense je vais garder il devrait y avoir un mulligan gratuit en collection draft oui mais on n'est pas capable de on ne peut pas faire ça de le faire heureusement ok faveur de l'accordeur de souhait ça tu sens quand même que c'est c'est pas dingo quoi oh franchement ça se curve à plusieurs étages c'est pas mal c'est quand même pas super bien quoi oh ah bah voilà il y a des bons anti-bêtes ah bah oui je te dis après c'est venu donc une bonne carte toi franchement pas vraiment enfin ça c'est une bonne carte mais elle est pas là la rng n'est pas de notre côté ah oui t'as vraiment des cartes ah j'ai des cartes de merde dans le pack d'accord ok ah je connais ça oh j'ai mis un point là bon vas-y 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 me dis un point ah ouais ça c'est la carte qu'on a révélée quand même pour Ikoria donc nous on l'a probablement un peu meilleure que ce qu'elle ne l'est mais il y a une histoire ça c'est clair oh une 6 billes va laisse donc ça résoudre ça résoudre sans problème ouais merci ah j'ai pas de cartes de ce niveau là dans mon deck ah ouais parce que moi j'en ai plein d'accord ah bon bah écoute des eaux ah c'est la vie on a vu que le collection draft ça ne m'en réussissait pas oh j'y vais oh ça beat down à force ça tue ça beat down fort très très fort oh il la sacrifie ça beat down plus beat down on it beat down on it t'in 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 ah printer ah c'est moi qui ai le beat down non oh le milliard de mana oh bat toi oh là là mais c'est fantastique quel duel oh le karit le kenris anti-bet loose voilà GG j'espère écoute on n'y est pas encore ah il est là lui il est là il est là il se fait quand même des poutrailles par kenris on va se mentir tu peux pas donner le piétinement cela dit par piète tu peux quand même piocher des cartes il y a un délire je vais essayer je vais essayer je t'ai donné la page 1 je me souviens plus euh non il est pas page 1 kenris moi je l'avais page 1 non non il était dans l'idrop 5 ah bon on a pas le même on a pas le même système de page alors bah moi il est blanc toi il est page 1 parce qu'il est bleu et que t'avais le bleu de cocher voilà peut-être ok salut les mecha godzilla comment ça va mecha godzilla godzillas c'est en ça que je t'aurais fait cosplay en mecha godzilla ouais bon euh non je l'amais en fait tu sais tu dois acheter de la mousse et tout du pvc pour faire le truc horrible c'est vraiment insane et j'aurais été vraiment deg godzilla godzillas alors qu'est-ce qu'il va avoir oh le piète nickel c'est pas mal on va passer au bloqueur on va bloquer ça on va accepter que l'autre y prenne 3 tu veux le bounce bien sûr que je veux le bounce il se goinfre de cartes ce goinfre de cartes il se goinfre de cartes ah pioche dans une petite de plus ouais je crois que je peux en pioche une petite de plus vas-y vas-y ça me fait plaisir c'est pour moi pas mal c'est pas mal surtout mendek ah c'est là c'est cette page où je te dis ah ça c'est bien tu sais que je me dis mir j'ai eu 4 disputes j'ai dit ça c'est très bien je suis deg je te le dis ça m'attriste un peu après moi j'ai Sibyl et le monsieur chauve qui sont des cartes que tu n'as pas oui oui ce sont des cartes faibles c'est vrai ah c'est bien fait oh Sibyl c'est un petit scry de A Limit mais l'autre tu verras mon deck j'ai pas de Sibyl c'est Turbo Reigns si tu jouais Grul ça aurait été pas mal ça va que tu n'as pas de rouge pour ton Kenry je ne sais pas si tu peux le flasher je peux mettre tous les basiques que je veux oui d'accord mais si tu n'as pas de bilan tu ne vas pas se flasher rouge ouais ok oh Lille ils sont beaux les landes Bob Ross et maintenant ils les mettent par défaut ça fait plaisir ouais t'as encore une mystical dispute non yes allez c'est vrai que j'ai pas ça ouais c'est bonne carte alors contre toi par contre c'est vrai que t'as un savant mélange de créatures et de contre donc c'est pas évident les cartes qui sont orientées c'est pas très évident je peux pas trop trop bouger mon 60 tu joues Azorius comme couleur j'ai pas vu de splash non c'est bon pour moi vas-y bon on va partir comme ça essaye de pas se faire rétamer après aussi là j'avais une main j'ai garde avec 5 landes et je pioche 4 landes je crois d'affilé ou 3 ouais moi j'ai mouligan ma main à 5 landes je me suis dit que j'aurais le temps de de piocher des trucs mais j'avais pas prévu de piocher autant de landes ok c'est keep ouais le problème de 5 landes c'est que tu prends le risque que si j'ai un jeu aggro tu sois rect ouais mais dans ses couleurs je pensais pas je comprends non je pensais vraiment être pas mal j'avais le mecha Godzilla et et la faveur de la cordeure de souhait mais mais ouais j'ai pas j'ai plus chez full land de toute façon à la fin je crois que t'avais 6 landes j'en avais 11 ou 12 donc ça m'a un peu rect t'as pioché 4 cartes avec Henry 3 cartes ouais plus avec tes accordeurs donc c'est normal que t'en finisses avec un peu plus mais pas autant avec Henry j'ai pioché les cartes actives pour le coup ouais mais c'est vrai que les les draws au début c'était pas ça c'était pas à folla ouais ok 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 Ouf Ouf Alors en vrai ça fait peur un mecha godila Ah c'est là pour ça C'est plutôt une bonne carte Tu l'as chopé tôt dans le draft ? Deuxième carte je crois Ok Je slam Oh bah t'as raison Ah y'a des clins d'oeil C'est bien ça Polyvalence Bah je le remets Ah là là ça fait pas plaisir ça Ah le requin Ouais Je loose là dessus je pense C'est tellement fort requin Dans un format comme ça Bah ça dépend si t'as des bonnes bêtes quoi Ouais non j'ai pas du tout J'ai pas du tout le même niveau de draft Franchement j'ai vraiment aucune carte de draft Par contre si tu regardes toutes mes cartes de side C'est tous mes premiers piques Ouais qui sont rings Et en fait j'ai fait que des piques 1 en fait Genre que des premiers piques J'en ai pris un exemplaire Et j'ai attendu que ça monte Et c'est vrai que pour le coup J'ai monté Ah je pensais pas qu'on pouvait faire si solide Donc je m'estimais content de ce que j'avais Mais ouais c'est Ouais j'ai un peu un jimer control Vraiment playable quoi Ah c'est dommage J'aurais aimé un match un peu plus disputé Ouais Le premier était disputé C'est fait de bataille de contre et tout Oui ça va Le premier était ok Mais ouais là je sens que c'est pas C'est compliqué C'est pas fini Il n'y a pas d'ulti à carne Ah ça c'est une bonne carte par contre Je bats pas dispute en plus Je vais devoir casser ma bombe Ah il faut qu'elle tombe cette bombe Ouais bah ouais C'est clair Après si t'as que des landes en main Je peux essayer de faire un truc quoi Ouais c'est pas fini C'est pas fini du tout Depuis tout à l'heure je révèle que des landes sur carne J'ai pas pioché un actif Ouais j'ai pioché J'avais 4 landes sur le dessus du pack Et là j'ai pioché encore un land Chacun some to war Ouais c'est clair C'est clair Je veux pas me plaindre Ça commence j'ai re-carn moi Je peux pas poser de bêtes putain Mais comment ça se passe ça en fait C'est toi qui me donne Oui c'est toi qui me donne une des deux C'est moi qui choisi ouais Ah ouais d'accord Depuis tout à l'heure il y a que des landes J'ai oublié comment ça se joue et carne C'est clair Oh il a le splash pour Kenris Ok Double splash en plus Ok ok Vas-y reprends ton contre Ouais je te prends Draw 2 quand même Tous les tours ça fait pas plaisir Ah bah là J'ai plus rien à prendre Donc c'est pas draw 2 Enfin si Mais c'est toi qui sélectionne Ouais Trois cartes en main S'appuyer S'appuyer messire Passion très building Une bonne carte ça Ouais je l'ai pas piqué Moi j'ai passé la page Vous y avez Je pense que c'est pas mal Si jamais tu joues effectivement Contrôle C'est nul contre les agros J'aurais pas pris 4 C'est en Dax C'est en Dax Ça roule en Dax Ah Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais je vais chez Meconside J'avais pas lu une carte T'avais pas lu une carte ? Ouais J'étais sûr Que c'était un éphémère Ouais je suis baisse Ouais j'ai perdu J'ai passé mon tour Et j'aurais dû jouer la carte J'ai juste pas joué En pensant la jouant en éphémère C'est quoi la carte Que tu voulais jouer ? Je te le dis pas Parce que la partie est pas finie Mais Ah d'accord Swan Song En plus j'ai le rip-hop Avant que tu brasses Donc c'est un peu chiant Ah putain je suis un con Je dois pas contrer Chant du cygne Je dois contrer ta nova Comme ça je récupère le 2-2 Je suis full débile par contre C'était quoi du coup la carte Que tu pouvais jouer en rituel ? C'était ce que je viens de recycler Ah à faveur de la cordeur Et du coup au lieu de pêcher 4 Potentiellement Ou alors que tu dropes un contre Bah j'ai passé mon tour Et Mais je prends 5 Ah j'ai mal joué Mais de toute façon Je pense que je pouvais pas battre ton deck C'était Ouais bah tu verras Tu verras au montage Mon deck C'est 4 dispersions Enfin 4 clins d'oeil 2 dispersions 4 réduits à néant 4 bombes à rocher 4 carnes 3 roquins voras 4 emprunteurs 4 ripostes Ah ouais Des RL Fashion tree building Ouais t'avais un vrai deck Ouais non moi j'avais Bah 2 illamog qui sont jamais venus Et j'ai jamais eu les landes Ah la 2 j'avais pas les landes Ouais Et sans accélérateur vert Illamog Ouais je me suis dit Si la partie dure Tu vois on a Dimir et Azorius Ça peut durer longtemps Mais Mais même pas J'ai 4 sibiles 3 officiers qui servent à rien 2 Lurus Qui sont juste des 3 De lifelink Ah j'ai des Lurus aussi Qui sont passés en side Ça fait partie de mes premiers picks Ouais Ouais c'était pas C'était pas dégueu comme bet Si ça ramenait des sibiles Mais Mais c'était fatigué Baguette transfiguratrice C'est un truc qui détruit Une créature Et qui la transforme en 2-4 Ouais je vois très bien ce que c'est Euh Après ouais J'avais Swan Song Mais Swan Song J'en ai mis qu'un Mindex Je me suis dit Si tu joues full bet C'est nul Ouais c'est clair Donc je l'ai pas mis J'ai 2 Ken Reed Qui sont bien Faveur de l'accordeur de souhait C'est une mauvaise opt La plupart du temps Ouais Et les Vras Bah C'était un peu efficace Vite fait Mais C'était des gros anti-bet Ouais moi après J'ai un vrai deck Par contre mon side C'est que des one-off De cartes De pages nulles Que j'esquipe Ouais Bah du coup J'avais que champ du signe En side Mais le reste C'était inefficace J'ai genre des éveilleurs de tombe Des goûts de mort Tu sais ce que c'est Goût de mort Je connais pas Goût de mort Chaque joueur sacrifie 3 créatures Et vous créez 3 jetons pour 6 Ah 3 jetons food Ouais C'est ça Ouais je vois C'est L9 Ouais c'est pas très bien Comme carte Non c'est pas très bon Quand t'as pas de droits Après c'est Ça remplace C'est chaque adversaire Ou chaque joueur Chaque joueur Ah ouais Donc c'est même pas Pas très bien Des vengeance du corbeau Des screws de ciel Un cheville Bah écoute GG Je crois que je T'ai jamais battu Sur un collection draft Bah bon Si il y en a un Je sais plus lequel Mais celui qui était Entre la marge de la multitude Et celui-là Ah ouais j'en ai gagné un Bon en tout cas Ça fait 3-1 Je sais plus Et bah écoute Peut-être que c'est mon format De prédilection Ouais franchement Dur Mais tu build Enfin parce que c'est random Mais tu build à chaque fois De très bons decks Moi je sais pas si je Je pique mal ou quoi Parce que J'irai voir un peu tes pics Je me retrouve avec vraiment Beaucoup de merde Souvent en fait Je file avec des cartes Peut-être que je dois prendre Des fois 1 x 2 Qui dégage Mais Moi j'ai vu qu'on side Ça ressemble à des cartes De draft Ou des cartes de scellé C'est x 1 C'est x 1 Et on passe Ouais peut-être qu'en fait Je dois faire ça Et en avoir Certaines perdues dans mon deck Si j'ai pas le choix Et forcer J'essaie en fait De mettre des fois 4 Histoire que le deck soit solide Et que ça fasse tout le temps La même chose Mais Je vais pas chercher Les bonnes cartes assez Je pense Peut-être Comme quoi on peut tryhard le format Ah franchement Ouais de ouf De ouf De toute façon On l'a vu Depuis le temps qu'on le fait On a tryhard Quand on avait battu Raph On avait un deck Je sais pas si tu te souviens Le deck IZ qu'on avait contre Raph Ouais On avait Niv-Mizet Qu'il pouvait pas tuer Donc c'est assez facile Non mais même Notre deck était Carré solide Avec que des vrais anti-bets Et des vrais contre Ouais Je me rappelle pas du deck Mais je me rappelle Niv-Mizet Et Raph quand il l'a vu Il a dit Bah j'ai perdu Et à la 2 On l'a rejoué Niv-Mizet Il a dit Bah j'ai perdu encore C'était trop drôle quoi Et le deck de Girok Si tu te souviens C'était un vrai Golgari Midran J'avais 4 Nissa Que des anti-bets Et il nous avait saussé quoi Ouais On était content On pensait qu'on allait Battre Girok Et pas du tout On s'était juste fait recte Donc vous pouvez retrouver Ces vidéos d'ailleurs Qui sont un peu intemporelles Sur la chaîne Ça fait que ça intéresse Elles sont très très drôle Du coup On verra ça prochainement en vrai C'est trop cool J'allais dire J'ai une revanche à prendre Mais j'en ai 4 Enfin j'en ai 3 du coup De revanche à prendre C'est quand tu veux Mais je vais tryhard du coup La prochaine fois Je vais vraiment Genre si c'est pas une carte incroyable Ça dégage Je prends que des fois 1 Et on passe Quitte à ce que la phase de pique A durer une heure Voilà On va tryhard Pour avoir un deck carré solide C'est la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement N'hésitez pas encore une fois A nous dire ce que vous en pensez Parce que c'est vrai Que les joueurs de formats C'est beaucoup demandé Mais c'est assez peu vu Les gens ne regardent pas trop Donc ceux qui regardent N'hésitez pas à nous dire Et ceux qui ne regardent pas Si jamais vous avez cliqué par erreur Dites nous aussi Ce que vous en avez pensé Pourquoi vous regardez Pourquoi vous ne regardez pas Ça nous aide un petit peu A cibler les envies Les attentes de chacun Pouce bleu Comment t'as partagé Abonnement Je le redis Dans la description Discord, Twitter, Facebook Tous les réseaux Avec notre chaîne Twitch Valper à Magic Arena Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada